Parlez un peu de la deuxième édition et de votre participation sur la journée. Voilà, donc nous sommes à la deuxième édition de la journée Elifumala qu'organise Aspahé avec l'appui de Brou. C'est une journée très importante, à deux titres principalement. D'abord, c'est une journée de sensibilisation. Une journée à laquelle les propriétaires et les utilisateurs des équidés du trait sont conviés pour comprendre davantage sur leurs animaux, comment donner les premiers soins aux animaux, comment gérer leurs animaux et aussi des questions relatives à la santé animale et bien sûr au bien-être des équidés. Le deuxième volet concerne le plaidoyer des autorités religieuses, administratives et autres ont été invités pour mieux comprendre également ce projet et voir dans quelle mesure ces autorités pourraient s'impliquer davantage. Par exemple, il y a cet arrêté interministériel sur le transport hippomobile qui a été ratifié, qui a été signé et qui est maintenant entré en vigueur. Donc nous pensons que son application n'est pas tout à fait effective. Et du coup, nous voudrions que ces autorités puissent faire un travail au niveau local, puisque à Thiès, il y a des cochers. Vous voyez, ces animaux sont utilisés principalement dans le transport urbain et interurbain. Donc il vioge que les questions relatives au bien-être des équidés, à la sécurité de ces animaux et des usagers de la route soient respectées. Donc c'est important pour nous d'informer, de continuer aussi à sensibiliser les autorités sur cette question de mise en œuvre de cet arrêté. Comment voyez-vous l'entretien de nos animaux ici au Sénégal ? Bon, force est de reconnaître que par rapport aux autres pays, les animaux quand même du Sénégal se portent mieux, relativement mieux. Parce qu'ici, les gens comprennent quand même le rôle que jouent les équidés. Mais nous constatons que ces connaissances sont limitées. Même au niveau des vétérinaires, ils ne connaissent pas tout à fait comment gérer la santé de ces animaux. Parce que ces animaux sont différents des moutons et des vaches qui sont consultés très régulièrement. Donc Brook vient avec son expertise équine. Brook vient former les vétérinaires du Sénégal, avec aussi la collaboration de l'Ordre des vétérinaires. Brook vient aussi former les autres prestataires de services. Et tout cela avec le concours de nos partenaires locaux. A part ce que vous venez de faire, n'y a-t-il pas d'autres appuis ? Effectivement, nous travaillons aussi à la formation des animateurs sur les techniques de communication, et aussi sur les premiers soins et la manipulation des équidés. Mais au-delà de cela, nous pensons que la question de résilience et la question du bien-être vont de pair. Parce qu'aujourd'hui, les foins et les fourrages coûtent de plus en plus cher, à cause des changements climatiques. Brook est en train d'aider ses partenaires locaux sur la production des fourrages, donc la culture fourragère. À travers cette culture fourragère, nos animateurs, nos relais peuvent cultiver pour pouvoir donner à leurs animaux et économiser sur toutes dépenses relatives à cela. Donc, nous voyons que dans les deux sens, les animaux bénéficient en termes d'alimentation de qualité et de quantité. Nos animateurs, nos partenaires locaux aussi bénéficient. Nous avons aussi un autre volet, le volet qui nous permet de rendre les médicaments accessibles, les médicaments de qualité, à travers ce que nous apprenons le Drug Revolving Fund. Donc, c'est un fonds que nous mettons à la disposition de nos partenaires. Donc, nos partenaires, avec le concours du réseau des vétérinaires que nous avons pu créer, utilisent ce fonds pour acheter des médicaments en gros. Et ces médicaments subventionnés sont mis à la disposition des propriétaires. Donc, les propriétaires bénéficient des médicaments de qualité et ces médicaments sont accessibles. Parce que nous organisons de temps à temps des descentes dans les villages. Et nos vétérinaires, nos auxiliaires et autres partent avec ces boxes de médicaments. Au Sénégal, il y a une espèce animale locale. Ne pensez-vous pas un jour, quand même, aider nos éleveurs à de nouvelles espèces ? Bon, c'est une question très intéressante. Mais, comme vous le savez, nous ne pouvons pas tout embrasser. Et chaque organisation a sa mission et sa vision. Drug a été créée par une dame qui s'appelle Donny Tubrou. Et elle avait, dès le départ, de la compassion pour les équidés de train. Donc, elle a eu à mettre en place une clinique. Certes, les choses ont évolué. Mais nous continuons dans cette lancée de prise en charge de ces aminimaux. Maintenant, dans notre formation que nous donnons aux vétérinaires, nous leur permettons de comprendre qu'il y a simplement aussi le bien-être qui est global. Donc, le bien-être des équidés fait partie du bien-être des animaux. Donc, les vétérinaires bénéficient de toutes ces connaissances. Et en venant dans les communautés pour leur parler du bien-être des équidés, nous éveillons également leur conscience et leur sensibilité par rapport au bien-être animal, d'une manière générale. Vos perspectives, les perspectives de Brou. Nous allons continuer à travailler avec Aspae. Nous avons un programme qui va jusqu'en 2021 et un programme qui est bien fourni avec des activités. Donc, nous allons continuer à appuyer techniquement et financièrement Aspae. Pour que Aspae puisse embrasser tout IES et aussi les villages aux alentours. Merci. Merci.